Je vais vous présenter rapidement un autre outil pédagogique qui a été créé dans le cadre du projet, qui est récent et qui vise justement à amener cette question de la résilience dans la formation agricole pour aider un peu les élèves à l'appréhender parce que c'est un concept, comme on a pu le voir, qui n'est pas facile à définir, qui n'est pas facile à appréhender. Donc cet outil, il se présente sous la forme, l'image qui apparaît sur le diapo, et puis je l'ai ici avec moi, c'est un petit coffret comme celui-ci, dans lequel on a mis des histoires de fermes. Je vais préciser un peu tout ça. De manière générale, c'est un outil qui permet d'animer une de mes journées dans le cadre d'un cours avec des étudiants de la formation agricole et le public visé, c'est plutôt des étudiants en BTSAX, en école d'agro ou dans les formations adultes. Et donc succinctement, il y a un petit cours qui permet d'introduire quand même le concept de résilience et de présenter quelques grands résultats du projet CASDAR. Et surtout, ce que je voulais vous présenter là rapidement, c'est qu'on a créé un atelier qui est fait pour 5 à 15 étudiants et qui est ces histoires de fermes illustrées qui sont des histoires du projet CASDAR, qui sont issues des enquêtes trajectoires dont j'ai présenté les résultats tout à l'heure. Et ce sont des histoires de fermes qu'on raconte. Et ce sont des fermes qui ont des trajectoires assez longues et qui ont traversé tout un ensemble d'aléas et pour lesquelles on peut vraiment parler de résilience et qui permettent aux étudiants de mettre un peu du concret derrière ce concept complexe. Donc, on a fait illustrer par une designer trois trajectoires de fermes résilientes. Donc, il y a trois histoires à voir au cours de l'atelier et les étudiants tournent autour du support pour chacune des histoires. Donc, une histoire, ça se présente comme ça. C'est un petit accordéon. Alors, on a anonymisé les fermes pour que les personnes puissent les reconnaître, bien sûr. Et les étudiants déroulent ces histoires, déroulent l'accordéon. Donc, chaque accordéon, il y a du texte et du dessin pour raconter les histoires. Et au fur et à mesure que les élèves déplient l'accordéon, ils découvrent l'histoire de la ferme. Et si besoin et en fonction des connaissances qu'ont les étudiants, pour les différentes étapes de l'histoire, ils peuvent tirer des cartes technico-économiques qui donnent plus de détails avec des variables classiques en agronomie et puis des indicateurs économiques qui permettent pour eux de mieux se faire une idée du système aux différents moments de l'histoire. Et surtout, cette information supplémentaire va pouvoir les aiguiller pour répondre à d'autres cartes, des cartes questions qui vont tirer à d'autres moments de l'histoire. Donc, en gros, chaque histoire, elle est construite un peu sur le même schéma. On a une ferme qui est située dans un territoire et qui a son histoire qui est propre, avec un personnage principal. Et ce personnage principal, l'éleveur, va être confronté à différents aléas. Et en fait, à chaque aléa, les étudiants vont être amenés à se poser des questions pour se projeter et essayer d'argumenter qu'est-ce qu'ils feraient s'ils étaient confrontés à cet aléa en connaissant un ensemble de variables technico-économiques. Donc, en gros, ils vont être amenés à répondre à des questions du type comment réagiriez-vous face à cet aléa ? Donc là, il faut qu'ils fassent des propositions qui soient concrètes et réalistes et qu'ils argumentent les changements qu'ils proposent, quelles conséquences ils auraient en termes économiques, quelles conséquences ils auraient sur le troupeau, sur la gestion de l'assolement ou pour la vie de l'éleveur, par exemple. Donc, l'idée de cet atelier-là, c'est de construire un raisonnement à plusieurs, de les tailler, de se faire aider éventuellement par le formateur et donc de proposer des solutions concrètes parce que les fermes qui sont illustrées sont des vraies fermes et les données qui sont proposées aux étudiants sont issues de vraies fermes. Donc, cet outil-là, il a été déjà... Donc, pour l'instant, il est au stade de prototype. Là, c'est notre premier prototype. Il a été testé virtuellement, donc adapté plus ou moins en version numérique au mois de mai, toujours pour les raisons du confinement, avec les étudiants de Purpand, l'école d'agronomie. Et ce vrai prototype papier a été testé avec des étudiants en BPREA. Et donc, en termes de perspective, on va avoir 20 jeux d'histoire qui vont être édités pour la fin de l'année 2020. Donc, 20 fois les trois histoires. Donc, on pourra, avec ces vastes histoires-là, tourner sur différentes formations et avec un nombre assez conséquent d'étudiants. Et donc, du coup, sauf évolution de la situation sanitaire, mais on a prévu de faire d'autres sessions de tests, pardon, dès le printemps. Donc, notamment avec des étudiants du BTSAX et peut-être avec d'autres étudiants, notamment des écoles d'agri et des écoles d'ingé. Donc, si vous avez des questions sur cet outil-là, parce que je vous ai juste présenté très rapidement comment il fonctionne, je peux prendre le temps de vous envoyer plus de détails et plus de documentation. Il suffit de m'envoyer un mail à l'adresse ici. Merci, Augustine. Donc, il y avait une question sur l'existence d'une version numérique, mais je propose que, du coup, vous mettiez en contact. de...